Musique Quelques mois après le lancement de la Yaris 3ème du nom, Toyota la dévoile dans une version hybride qui reste assez inédite dans ce segment. Niveau esthétique, rien de neuf, la calandre retouchée et le logo bleu sont traditionnels des voitures hybrides de la marque. Les lignes sont vraiment identiques et le constat est le même à bord, avec quelques touches de bleu pour nous rappeler dans quel type de voiture nous sommes. Une vraie bonne nouvelle en revanche, c'est que les batteries sont implantées en dessous des sièges arrière, du coup ni l'habitabilité ni le volume de coffres ne sont impactés par la technologie. Une fois sur la route, on peut certes regretter un manque de dynamisme et un confort pas vraiment au niveau de ce qui se fait dans les marques premium, mais la puissance cumulée de 100 chevaux est largement suffisante pour une citadine. En roulant sous les 50 km heure, on bénéficie d'une conduite en tout électrique avant que le moteur passe discrètement en thermique. Franchement, rien à redire de l'hybridation chez Toyota, ça fonctionne vraiment bien et les performances sont très bonnes pour un tarif compris entre 18 500 et 20 500 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada